Salut à tous, Nadine Séon, 33 ans, avait disparu dimanche soir à Mayotte vers 21h. Des témoins l'ont aperçu quitter le snack, le camion blanc à Mamoudzou. Après, on n'a plus aucun signe de vie de la jeune femme. Très rapidement, un appel à témoins a été lancé par ses proches sur les réseaux sociaux pour la retrouver. Et le lendemain matin, son ex-compagnon a déposé le scooter de Nadine, accidenté chez ses colocataires, avançant des explications peu cohérentes. Puis, il a confié à sa famille avoir commis un truc horrible. Cet homme a donc été interpellé très rapidement par les forces de l'ordre. L'a placé en garde à vue, il est passé assez rapidement aux aveux, il a étranglé à mort Nadine avant d'emballer son corps dans un sac poubelle et de le jeter dans une baine à ordures. Le suspect était déjà connu des services de police pour violence conjugale. Tiens, tiens, un refrain qu'on connaît et qu'on a déjà entendu et trop entendu. La victime était architecte à Tante M. Architecte à Maillot. Donc, ses collègues sont évidemment sous le choc ainsi que toute sa famille. En plus d'avoir la douleur de la disparition de Nadine Séon, c'est sans doute les circonstances de cette disparition tragique qui vont encore énerver beaucoup de monde. Et oui, un homme tue sa compagne alors qu'il avait déjà eu affaire à la police pour des violences conjugales. Un refrain tellement connu.